D'une année à une année, d'un mois à un autre mois, c'est beaucoup important. Amen. Demain nuit, demain sur le trente, et à partir de minuit, nous serons déjà au premier décès. Maintenant, qu'est-ce que tu as dû faire pour que le premier décès, accepte ta destinée? Nous voyons ça dans Job. Allons-y, Job. Job le chapitre 38, à partir du verset, il faut bien filmer. Tu n'aimes pas ta manie de filmer les gens. Il ne faut pas filmer, il faut bien cadrer les gens. Vous voyez, Job 38, le verset 12. Depuis que tu as dit, il dit, depuis que toi tu es dit, as-tu commandé au combat? Est-ce que tu as commandé, ça dit, condomné les hommes, commandé. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir sur la nature. Dis Amen. Amen. Tu as le pouvoir sur la nature. Ça te taire, à partir de ton père, quel Dieu, dont toi tu es l'héritier. Alors, la Bible dit qu'est-ce que pendant que toi tu existes, est-ce que tu as une fois commandé au matin? Allons-y. As-tu montré sa place à l'aurore? Est-ce que tu as montré la place à l'aurore? Or, nous savons que l'aurore, c'est ce qui fait la transition entre le jour et la nuit. C'est l'aurore qui fait la transition entre le jour et la nuit. C'est l'aurore qui fait la transition entre le jour et la nuit. Alors, l'aurore, c'est ce qui est à 4h du matin. L'aurore. Donc, on nous parle d'une transition. Est-ce que tu as montré à l'aurore quoi? Sa place. C'est-à-dire, l'aurore, tu dois dire à l'aurore ce qu'il doit faire. Parce que l'aurore vient prendre tout ce qui a été d'ici toi. C'est-à-dire que la nuit, la nuit, les sorciers travaillent. Angoulard, on les appelle les souverains, ceux qui travaillent la nuit. Eux, ils sont faits pour ça. Amen. Pendant que nous, on dort, eux, ils travaillent. Amen. Eux, ils travaillent la nuit. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est des grands programmateurs. Eux, ils programment les choses. De toute façon, tu m'attends à aborder 2015. Ils ont déjà commencé à programmer les choses sur toi en 2015. Amen. Le réhazard n'existe pas. Rien. Tout ce qui va t'arriver, c'est déjà programmé. Soufflez les porteurs. Tout a été déjà programmé. Alors, quand les sorciers programment les choses pendant la nuit, c'est l'aurore qui prend le dossier de la nuit. C'est l'aurore qui prend le dossier de la nuit et qui le transmet au jour. Amen. Qui le transmet au jour. Il dit, est-ce que tu as montré à l'aurore sa place? Est-ce que tu as dit à l'aurore ce qu'il doit faire? Donc, eux, ils travaillent la nuit, ils programment. Et c'est 10 ans, 10 ans. À 9 heures, ou bien en décembre, le 15 décembre, Zadine doit faire à 6 dents. Le 15 à 10 heures. C'est bien programmé. Toi, la Bible dit, le pouvoir du chrétien, il a les deux forces. Il a les deux pouvoirs. Il a le pouvoir de lier et de délier. Le diable détruit, il ne peut pas arranger. Arranger. Ça, vous allez voir, tous les sorciers vont parler, ils font des erreurs. J'ai gâté, ils n'arrangent jamais. Parra, où est-ce que tu es ici? Monsieur, où est-ce que tu es là? Qui? Qui est-ce que tu es là? 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 Mais je ne t'ai pas parti. Qui est-ce que tu es là? Qui est-ce que tu es là? Qui est-ce que tu es là? Monsieur, j'ai parlé ce matin. non vous m'écoutez pas non non vous m'écoutez pas vous m'écoutez pas ici là c'est le moment qui décide qui va dormir qui doit pas dormir je suis le patron des lieux combien on ne joue pas ici c'est pas de l'amusement ceux qui dorment ici je vais que je suis le premier responsable alors c'est moi qui décide celui qui va dormir ici et la personne doit pas dormir ici et moi je vous ai parlé depuis 9 10 11 heures et vous les respectez pas ma parole vous menez vous allez vous allez trouver que moi je suis pas gentil parce qu'on attend c'est la spiritualité si je décide que quelqu'un doit dormir si la personne dort si je vis la personne doit pas dormir elle doit pas dormir celle là je la connais c'est nous grands sorciers on avait déjà réglé le problème depuis sa rencontre c'est réglé c'est à moi de vous dire envoie-moi telle personne pour l'emmener mais vous décidez vos propres chefs vous envoyez des gens ici là c'est un cabinet d'écoute donc c'est moi qui décide Zaroco c'est un centre de délivrance à dire tout le monde peut s'intervenir là-bas tout le monde peut prier mais ici vous donnez vous Et allez ici vous êtes en train de me provoquer Hein ? Ce n'est pas une manière de me provoquer Qui t'a dit de venir dormir ici ? Qui t'a donné tant de vous ? Et vous comprenez ? Puisce mi mois je vais donner tant de vous Maintenant qui t'a dit de venir dormir ici ? Vous comprenez ? Maintenant pourquoi tu décides de dormir ici ? tu es obligé d'aller prendre le recul, aller dormir là. Tu es là pour quoi? T'es l'égance. Tu es quitté où? Tu peux pas laisser un recours. Demain, on a une veillée. Demain, on a une veillée. Tu dépenses là, tu ne dépenseras pas. Parce que moi, je serai sur place là-bas. Je t'ai posé la question, cette femme-là. Et vous ne pouvez pas te déballer une veillée comme ça, dans toute une vie, tu l'as envoyé pour quoi? Vous comprenez? Vous ne pouvez pas te déballer toute une veillée, avec tous les risques possibles. Et vous l'envoyez ici. Maintenant, si quelque chose arrive, c'est mort. Vous comprenez? C'est là, je connais son histoire. Ce n'est pas maintenant, là. C'est là. Son céleri, mon adieu, le vide. Vous l'avez envoyé pour quoi? Vous l'avez envoyé? Vous voyez, il n'a d'autres pas ses responsabilités. Il dit, elle est venienne. Comment elle a pensé venir? Elle a subi comme ça. Vous comprenez? Ça dit qu'il y a quelque chose de même, il va se désengager. Ça dit, tu n'assumes pas. Comment elle est arrivée ici, cet homme? Monsieur, expliquez-moi. Pas comme tu l'as expliqué. Tu l'as expliqué, je n'ai pas convaincu, il est parti. Elle dit que c'est moi de garder l'exemple de ce monde. Donc, elle a juste de venir, parce que c'est celle-ci, elle est venue. Et vous, je ne vous déduis pas, ma tête? Vous, je ne vous déduis pas. Non, il n'est pas là pour ça. Il a gardé, ah, il n'a pas gardé. Amour, il est venu discuter. Non, non, je suis là pour délivrer ceux qui ont besoin d'être délivrés. C'est tout. Et je vous ai dit, puis monsieur, réparti parce que là, là, nous sommes en pleine science de délivrance. Il ne va pas venir vous dire, non, il n'est pas mangé, non, oui, il a mangé, non, il a mangé, oui, j'ai mangé, je n'ai pas mangé. Ça, on a fini, il y a rien de l'histoire des aléoports. On en a fini, tout ça d'arrivée, déjà. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire rémunément, ça m'intéresse plus. Elle est déjà par c'est-à-dire de délivrance, je crois bien. Maintenant, réglez vos problèmes entre vous, parce que c'est le problème intérieur. C'est moi qui dois décider, viens ou pas. Vous êtes quand même un homme âgé. Vous devez d'abord venir, prendre un rendez-vous. Et c'est moi qui dois décider si je dois régler ou pas le problème. Mais vous trimballez une personne âgée comme ça, cette femme âgée, vous la trimballez de Zaroco jusqu'à ici. Et déjà, vous avez déjà dit, non, je ne peux pas maintenant régler ce problème. Retournez à Zaroco. Je vous ai dit ça. Et vous voyez, vous savez pas qu'il ne l'est vendu et que ça bat de l'obéissance. Ça bat de l'obéissance. Donc vous m'avez pas oublié, pourtant vous êtes là pour que je puisse vous aider. Donc vous êtes devenus dans quel est passé. Vous comprenez ? Je vous ai déjà été appris. C'est-à-dire, en voie de vous asseoir déjà, qui sont déconstruis la scène ? Maintenant, il faut faire parler de cette personne-là, celle-là. Il faut pouvoir partir déjà avec ça. J'ai pu voir qu'elle est assise. Il a vu tout à l'heure assise. Vous l'avez lié à nourrir, elle a mangé. Vous l'avez donné à manger. Vous l'avez donné à manger. Mais ça m'a dit pour tout ça. Maintenant, elle va dormir ici. S'il y a quelque chose, qui va danser cette personne-là ? Les gens qui viennent ici, il y a le nom de tous ceux qui dorment ici. Et puis vous aussi. Ce n'est pas tout le monde qui doit dormir ici. Hein ? Hein ? Ce n'est pas tout le monde qui doit venir dormir ici. Et vous allez dormir où ? Vous dormez ? J'ai reposé chez vous. C'est notre base. C'est le plus grand sens d'ailleurs. Tout le monde, ils sont tous là-bas. Il y a un souci, il y a des passeurs là-bas. C'est une provocation. Il y a une base là-bas. On me fait toujours des rapports. Et quand il y a des cas séries, je demande aux gens, j'ai une permanence. Et d'ailleurs, c'est là-bas notre base. C'est là-bas toutes les scènes et les délivrants, c'est là-bas. C'est là-bas pour la délivrance. Et quand tu quittes là-bas, tu viens en ville. Et tout avec tous ses risques. Avec une vieille femme. Ouais, non ? Ce n'est pas une provocation. Il dit, ouais. Et puis il n'y a qu'à accepter. C'est pas le délivrant qui est venu faire. Parce que les délivrants ont fait délivrance là. C'est à Zaroku. Il y a une permanence avec tous les passeurs sur la base à Zaroku. On ne peut pas délivrer parce que c'est là-bas. Moi-même, moi-même, j'étais là-bas-mêmes le mardi. Il était là-bas-mardi. J'ai changé avec les gens, j'ai prié avec. Je ne peux pas prendre. Quand vous prenez un appel, il dit, ne faites pas ça, vous devez déjà édite. Mais écoutez, il y a des choses que je ne peux pas penser. Ce dossier-là, il est déjà cassé. Ça ne m'intéresse même pas. À moins que vous reconnaissez, si vous ne le reconnaissez pas, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu faire un procès. Non, lui l'a mangé, lui ne l'a pas mangé. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Si vous avez mangé ou ne l'a pas mangé, ça, c'est votre problème. Ici, j'ai prié de ce monsieur sorcier à Kakererela. Il est venu si bon, qu'on le délivre de la sorcier. Quand quelqu'un dit faux, je suis venu voir si je suis sorcier et le chasse. Comment tu sauras qui est sorcier ? C'est moi, je suis venu pour voir si je suis sorcier. Ce problème, c'est dans les villages. Quand on vit dans un village, je suis obligé de prendre tout le monde. C'est ce qu'il appelle race spirituelle. Je suis obligé de te prendre. Si tu es dans une copterie, je te prends. Maintenant, si tu veux nier ce qu'on appelle les premières vérités, on met lui. Tu parles. Quand il y a beaucoup de niés, j'ai menti. Pour les sorcier, vous, il y a beaucoup menti et de nié. Ce n'est pas dans ma bouche qu'il va en prendre ça. Ce qu'il a dit après sorcier, il a dit « Allez régler vos problèmes. » Ça, allez régler vos problèmes. Je n'ai rien. Je n'ai même pas accusé quelqu'un. Je lui ai dit « Venez, je vais faire seulement abitre. » Ils m'ont convoqué la gendarmerie. Ils m'ont donné ma version. Quand ils m'ont donné ma version, ils m'ont dit « Mes copains, il n'a rien à voir ça. Celui qui vous accusez de l'évacité. » Je ne fais qu'abitre. Je lui ai dit « Non, un problème socialiste dans la même grâce à la justice, je suis prêt à régler ça. Quand tu dis que tu reconnais ton mal, tu dis, c'est tout et c'est à moi qu'il envoie la convocation. Moi qui suis neutre, dans vos histoires, vous venez me provoquer. C'est une convocation. Il n'y a plus rien à voir avec vos histoires. Zaroco est sécurisé. On a déjà sécurisé Zaroco. Nous savons qu'on veut dire que personne ne pourra manger à Zaroco. Ceci est sûr. Vous ne pouvez pas manger sorcier. Mais vous me voyez il a pris mon âme de l'enfant et il n'a pas pris les âmes. Je ne fais pas ça. C'est que les enfants de Zaroco ont été délivrés. C'est la chose la plus sûre. C'est mon petit problème non ? Plus moyen venu à se voir. Lui, il te l'a fait ou il te l'a pas fait. C'est mon problème. Depuis matin, je vous ai parlé. Vous savez, notre travail là, c'est le travail le plus difficile. Et puis ici, je suis le patron d'ici. C'est moi qui dois décider. C'est pas toi. C'est pas comme à Zaroco, tout le monde prend mal parce qu'on va dormir là-bas. ici non ? Ici c'est la vie. Hein ? Quand il y a des gens ici, d'autres personnes jouent ici. C'est normal parce que nous sommes en compréhension de cette responsabilité. Vous êtes capable de payer le sang pour vous. vous comprenez. Vous voyez, vous êtes en train de me faire de vous. Je vous ai pas parlé ce matin. Je vous ai dit quoi. Mais pourquoi vous n'avez pas parlé avec eux ? À plusieurs et plusieurs je vais te prêter pour te choquer devant tout le monde. Pas à huis clos. Je t'ai choqué devant tout le monde. Je t'ai choqué devant tout le monde. Devant tout le monde. Est-ce à huis clos que j'ai parlé ? devant tout le monde. Maintenant, pourquoi toi tu es resté ? Pourquoi ? Tu voulais pouvoir en rester. Parce que tu es riche aussi. Comment donne-moi la réponse. Merci. Moi, je suis censé payer sur tout ce que je suis ici. Je suis là. 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 Quel frère ? Son frère, il est. J'aime. Hein ? Son petit frère. Oui, là. C'est lui qui a dit de rester. Est-ce que vous avez dit à un pasteur ? Est-ce que lui, lui, lui qui a dit de rester là ? Il connaît ici. Il n'est pas arrivé ici. Ça vous est pour la question. Il n'est pas arrivé ici. Il est venu ici. Il est le patron d'ici. Il t'a dit, moi, il m'a appelé puis j'ai dit, oui, il restait. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez ? Tout le monde est d'aller prendre son lit. Vous dosez. Moi, si vous connaissez une famille ici, ça, ce n'est pas la méchancité. Non, 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 non. Et ça, quelqu'un ne va pas me traiter de méchant. Si vous connaissez une personne ici, quelqu'un, moi, je n'ai pas d'où c'est ça de responsabilité. Parce que je vous ai n'a pas accepté ici. Donc, si quelque chose arrive, je ne suis pas responsable. Je trouvais une personne qui nous hébergait cette nuit et puis le matin, une évocité claque à l'aise à Zadoko. Demain, dans mon grand d'aise dans mon pays. Je suis là pour lui. Pas pour venir faire un procès. Qu'est-ce qu'il fait de Zadoko ? Là, c'est passé, c'est fini ? Quand il était à Zadoko, on prenait ça. Je t'ai dit où ? Tu sais qu'il est né de Zadoko ? C'est maintenant que tu as pris depuis quatre jours que le prophète est tracé à Zadoko. Le monde entier, c'est la fin, un mois. Et tu sais qu'il y a un prophète à Zadoko. C'est-tu qu'il n'y a pas un bon niveau ici ? Dans la boule, il va voir ou bien comme ça ? Non, c'est-tu qu'il n'y a pas un geste frère ? Si, c'est super vrai. Je suis constamment à la télé. Tu n'as jamais appelé le village ? Depuis, tu n'as pas appelé le village ? Sinon, tu as coupé le village ? Depuis une année, tu n'as jamais appelé le village ? Je n'appelle. Je suis l'adé de Fescro, je sais, moi, je vais vous. Allez régler vos problèmes. Ah, elle, 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 ah, vous n'avez pas même si vous venez à m'aider les gens. Parce que je dois prendre soin de toucher du jour ici. Vous comprenez ? Nous, les Africains, on n'aime pas la discipline. Là où il y a la discipline, on n'aime pas ça. Je lui ai parlé poliment et je trouvais lui dire que tout le monde essaie, je la connais. Elle a fait par mois, six mois au centre là-bas. Je lui ai dit, non, tu peux écrire un domicile à Zaroco dans le centre. Parce que Zaroco c'est ton village. Tiens, chez toi. Si on t'a délivré, vas chez toi à la maison et tu viens de temps en temps prier un peu dessus. À ma grâce, je puisse la voir ici. Et c'est une vieille. Elle est venu pour moi, il faut que tu parles, il faut que tu fais ça. Monsieur, vous êtes obligés. C'est vrai qu'on va vous répliciter la parole. Ça, je ne veux pas vous casser. Et ici, il y a un site qu'on s'est dormi. Il y a un site qui va décider. Voilà, parce que tous ceux qui sont ici, je voudrais qu'ils soient à sécurité. Je ne sais pas ce qui peut se passer cette nuit. Vous allez m'accuser demain pour dire le prophète qu'on a envoyé. Vous voyez ce qui est passé dans le sein du prophète. Je vous connais très bien. Je connais bien ce peuple-là. Je vous connais très bien. Pour avoir décidé de régler pour une sorcellerie, vous m'avez convoqué un jour à la donnaverie. Heureusement, quand Dieu est Dieu, on dit mais le prophète a quoi avoir ici-là ? Non, c'est devant lui il a confessé. Quelqu'un qui vient confesser devant un prophète c'est lui qui l'a donné. Non. Mais comme il a écouté le sorci. Il a écouté un sorci, il y a eu une convocation. Il se dit j'ai eu le go. J'ai écouté. Oui, on l'a convoqué aujourd'hui. non, c'était votre objectif. On l'a convoqué, il est venu, il est venu, il est resté là. Ils ont fait un prix, donné de la justice, appelé eux la stratégie c'est d'être manoeuvé de Zaroco. Je leur ai dit mais je suis à Zaroco parce que j'ai envie d'être dans Zaroco. Sinon c'est un peu difficile à gâter plusieurs fois ma voiture. Aucun d'entre vous n'a levé le doigt pour renvoyer ma voiture. J'y avais pas quelqu'un là-bas qui a pris ma voiture. Depuis je suis à Zaroco, tout le monde, personne ne meurt. Les gens ne meurtent tout comme des funéraux. Qui m'a donné dit merci ? Qui ? Qui ? Quel cas ? Qui ? Au contraire, ils m'insultent. Vos funéraux ce n'est pas moins de cinq cent mille. Il faut payer cercueil, consommation de corps, les gens mouraient chaque semaine. Qui parmi vous ? Quel cas ? Quel cas ? Qui me dit crasso, merci parce que tiens moi ça mérite chaque fin du mois. Parce que à cause de toi on intervue nos parents. Qui ? Vous comprenez ? Mais je suis là par amour. Si on vous lâche, d'autres vont venir vous manger. Elle s'occupera là sur sa rachine. Il y a un monsieur dans les aveux sorti d'y aller manger. C'est maintenant il voit qu'il va m'appeler. Moi je ne décroche pas le téléphone. Je ne décroche pas le téléphone. Parce que j'aime vous trop fou des gens. Amen. Je vous connais très bien. Je suis amour. Je suis très sévère. Je suis très sévère. Je suis mon caractère, mon caractère. C'est pour ça que je suis de vous là-bas. Je suis à l'encore ma rédition. Si vous êtes méchants de cœur, comme un homme pour le prophète je suis dans vos raisons, vous me prenez comme sacré. Depuis je suis chez vous dans vos villages, j'ai plus de morts. C'est pas ce que j'ai dit là. On t'a dit. Tu as fait comme le Dieu avec les gens de l'église ? On t'a dit. Vous avez pris l'argent pour l'enterrer le corps ? Donc, vous allez... J'en veux dire merci là, je m'en veux pas. Parce que vous avez pris l'arrivée ? J'espère que vous allez lire toute la société parce qu'il veut aussi on a parlé de vous. Je ne sais pas ce que je veux dire. Ok, ok, ok. Ok. On peut l'entendre. Ça vous dit si le début fait ça ? Le début fait comme l'arme. Donc cette nuit comme elle a une famille ici, elle dit c'est pas bon de travailler une nouvelle personne, vous avez déjà une qualité, on peut débrouiller ça hasard, c'est tellement simple, on aura l'occasion de régler, on prend la parenthèse, d'accord, dans cette nuit là, hein, on va chercher ce projet, on va même, je vais mettre ma voiture, si tu veux, le chauffeur va me déposer, et puis il viendra vous prendre, je vais vous déposer, d'où vous allez parler, on fait le service à juste pour moi, parce qu'une certaine, il n'y a plus de taxis, je vais payer là-dessus, mais pas ici, vous n'avez pas ici, vous n'avez pas dans l'ici, parce que ceux qui doivent être ici là, ils doivent être en sécurité, c'est ce que je dis, il ne faut pas que demain vous allez venir faire votre truc ici, c'est le prophète qui a fait ça, allez régler ça là-bas, sinon tout peut s'arranger, Amen, donc je donne la parenthèse, Amen, oui, il faut être pauvre, il faut se réguler, tout le monde, les gens, ils disent des gens, c'est le prophète, moi, je suis très, 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 j'opère, c'est comme ça, donc je ne vais pas parler de l'aurore, vous savez, l'aurore, c'est la transition, j'écoute, c'est ce qui fait la transition entre le jour et la nuit, l'aurore, alors ils disent, est-ce que tu as une fois commandé au jour, est-ce que tu as montré à l'aurore sa place, à l'aurore, c'est ce qui précède, c'est ça, c'est la transition entre le jour et la nuit, c'est la passation de service, on t'a programmé, tout va se passer la nuit, tout ce qui doit arriver est décidé déjà dans la nuit, or, c'est la nuit qui fait le jour, c'est ça qu'ils doivent regarder déjà sur l'aurore, à partir des horreurs, on dit qu'il est déjà, ça commence à compter, mais c'est déjà la date du jour, et vous allez voir qu'on est une heure du matin, tout parle de là, tout parle de là, Amen, alors qu'est-ce que tu dois faire, la transition, elle est vraiment très importante, pendant que les gens font la nuit, parlent, ce soit que les sorciers arrivent à l'aurore, ils maîtrisent les choses, les mystères, et les chrétiens s'en fichent, eux se disent, non, n'est pas qu'elles envoient prier, non, il y a des heures de prier, il y a des heures, et les musulmans, ils maîtrisent ça, les mystères connaissent, nous on les accuse, ils tuent en font des gens, ils prennent ça pour avoir l'argent, il y a des heures, stratégie de prier, c'est 4 heures, cette heure est très stratégique, Amen, alors le sorcière n'est pas mourir, donc, le dossier est remis, transmis à l'aurore, donc ça tombe dans la même trappe de l'aurore, et c'est 4 heures, l'aurore prend, et puis il y a un jour, il y a un jour, hein, voici ce qui a été décidé, 6 à 10, on dit à 9 heures, il doit faire accident, il doit être d'accident, il doit avoir tel problème, donc tiens, et puis la journée met en exécution, et si, ça valide, pas, il est 9 heures, pas, tu fais accident, et tu vois que tous les sorcières t'ont attaqué, maintenant qu'est-ce que toi tu dois faire, en tant que chrétien, toi tu déprogrammes ce qui a été programmé, Amen, Mais tu dors, tu fais orchestre dans ta chambre, ta chambre, ta chambre, ta chambre, tu fais batterie, tu dis ta solo, ta chambre est de nuit, tu es hors, qu'on appelle les musiciens de la fière, à l'aurore, ta chambre, tout le monde, à l'aurore, tu chantes partout, tu ronfles, la région à 10 km, tu le vois en train de remplir, ils vont plus grave, à 4 heures, allons-y, et ça je tiens, je parle toujours de ça, dans Jean, allons-y, dans Sceau 11, 119, le verset 147, vous allez comprendre, je démonse le roi, il dit quoi, je démonse le roi, et je crie, j'écoute, le roi, il dit, je démonse le roi, et je crie, j'espère un tel problème, je démonse le roi, tout se passe là, il dit, je démonse le roi, et je crie, démonse, c'est de précéder le roi, avant le roi, moi je suis déjà levé, et qu'est-ce que je fais, j'ai le programme, Amen, parce que tout ce que tu dégis, c'est rare, et toi tu ronfles, maintenant le roi, lui, te souple, tu vois, et puis, pendant que tu dors, le roi est parti, le dossier, il dit, il dit, non, c'est une mauvaise journée, malgré ta prière, tu n'es pas levé à temps, David dit, je démonse le roi, et je crie, allons-y, je démonse le roi, et j'ouvre les yeux, on reprend le verset 149, écoute ma voix, non, c'est ça, 149, c'est ça, je démonse le roi, 147, non, ah oui, c'est 149, 79, le verset 145, allons-y, je démonse le roi, et j'écris, le 79, le verset 145, je démonse le roi, et j'écris, je démonse le roi, pendant le roi, le roi c'est 4 heures, moi je démonse le roi, c'est, c'est, à 3h30, moi je me lève, oh, c'est là, on dort beaucoup, amen, les portes de la journée s'ouvrent à partir des 4h du matin, les maisons, elles ont compris ça, vous allez voir le musée, c'est là, toi, tu te hydrates, mais c'est quoi, tu me lèves vitesse, 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 à 3h30, dès que tu te lèves, tu commences à parler, et qu'est-ce que tu dis, tu déprogrammes, c'est qui a été programmé, c'est ta vie, amen, déprogramme, amen, la sensibilité est une science occulte, c'est une science, le hasard n'existe pas, tout est programmé, ça n'arrive pas comme ça, si l'accident doit t'arriver, ça a été déjà programmé, maintenant, qu'est-ce que toi tu fais, il dit, je vais vous donner le tout pouvoir, tout ce que vous liez sera lié, tout ce que vous déliez sera délié, les chrétiens vont être déliés partout, après les démons, le temps doit être délié, tout ce qui est programmé, ça doit être déprogrammé, et nous avons ce pouvoir-là, qu'est-ce que tu fais, qu'il déprogramme, tout ce qui a été fait, durant cette nuit contre moi, tu pars, tout ce qui a été fait contre moi, à la chanter, parce qu'il peut m'être donné une maladie, il peut m'être créé des problèmes, tout dépend de toi, amen, tout dépend de toi, tout dépend de toi, Jean-Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, comme il a reçu le pouvoir du ciel et de la terre, que dans le pouvoir, il dit, à mon nom, vous m'acherez sur l'esprit, plus on est serpent, et c'est toute la puissance de Satan, Jésus dit, rien ne pourra pas te nuire, lui dit, ce verset 19, comme tu ne sais pas des choses, tu es là, tu es couché, c'est toi qui mets le sang de Jésus partout, sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus partout, tout le monde rend Jésus à l'aimé, on sent déjà trop le sang de Jésus, son sang, on ne peut pas piquer, on ne peut pas piquer, prendre son sang, on ne peut pas piquer, tirer son sang, tirer son sang, son sang, la vraie question de déprogrammation, quand vous levez à trois heures de matière, parler, la journée s'est déterminée là, parler, tout ce qui a été fait par les sorciers, programmation des bords, d'accidents, comment ça, tu parles, tu déprogrammes, vous allez voir, et tu proclames les bonnes paroles, tu parles au jour, le jour, elle est jourée, de toute façon, tu ouvres les portes, de toute façon, il y a les portes physiques, il y a aussi des portes spirituelles, il faut commencer à parler au jour, tu dois parler au jour, tu dis, le 30 novembre, 20 30 novembre, tu penses à parler, 20 30 novembre, je déclare, je déclare que tu es pour moi une journée de paix, ce que tu dois m'apporter ce jour là, c'est la paix, la santé, l'argent, vous voyez tout ce qu'est sur Dieu, l'argent doit venir, Amen, peu importe comment ça va venir, mais ça doit venir, les canels, mon berger, je ne manque de rien, ça doit venir, il me fait reposer dans les verres, il me dirige près des eaux, il doit te diriger vers les bonnes choses, donc il dit, Seigneur, les mauvaises personnes, il faut les dégager de l'enseignement, parce que tout partenaire de la rencontre, si Dieu le fait béni, il va créer une connexion, la rencontre, une mauvaise rencontre, ça détruit ta destinée, une bonne rencontre, tu peux entrer dans la vie, parce qu'il y a des gens qui vont entrer dans ta vie, pour améliorer ta vie, c'est ça que moi, il ne faut pas être un bon contrat, je peux vous recevoir, mes camaraderie, n'importe quoi, ce n'est pas méchant, Amen, non séduit par la foi, le siècle, Amen, celui qui va te déduire, c'est Judas qui te maîtrise, je ne peux pas venir jouer à moi, je ne peux pas me confier à quelqu'un, qui ne maîtrise pas, vous posez tout le monde, vous parlez tout le monde, mon siège à savoir, vous s'écrez, vous ouvrez à tout le monde, parlez, parlez-vous, non, ne parle pas comme ça, mardi, ne jouez pas la vie, on peut la peine passer un secondaire, Amen, donc au bout de la journée, il faut que Dieu m'envoie les gens, capables, de me faire entrer dans ma destinée, s'il n'a pas le même langage que moi, je le dégage, nos projets doivent être limités, bref, c'est ça, ne parlez pas comme ça, car brave, a vu les anges, il a su que c'était les anges, il avait le discernement, toi qui doit te bénir à Dieu, tu donneras le discernement, il y a des signes à faire rentrer dans la vie, il a vu que la chine, c'était les anges, il les a envoyés à manger, il a composé avec les gens, avec lesquels il devait composer, Amen, quand les anges ont dit à Abraham, hé, l'année prochaine, à la même date, tu vas en apprendre, Amen, ne marchez pas n'importe qui, Amen, même tes activités, ne confie pas n'importe qui, comme c'est mon frère, et puis quoi, c'est ton frère, mais qui est capable de te détruire, tu ne savais pas que la vie de qui nous aurons pu aimer les hommes de notre maison, votre seul problème, c'est que vous parlez beaucoup, vous faites confiance à tout le monde, mais ça n'exclut pas la confiance, je peux faire confiance, mais je me méfie, Amen, celui qui a tué Jésus, qui l'a demandé moins de faire, à 300 francs, avant de Garba, c'est Judas, c'est Judas qui s'est là, lui non, c'est Jésus là, et j'avais peur, il m'attusait Jésus, il m'attusait même sa vie spirituelle, son intimité, il savait qu'à 20 heures, pour le prendre, il fallait aller à Jésus-Manné, c'est ça que ce n'est pas n'importe qui doit rentrer là où dormir, hein, il faut s'y prendre n'importe quel point pour aller dormir sur le lit, hein, vous prenez n'importe quel point pour aller dormir dans vos livres, il ne sait pas qu'à partir de votre lit, on peut avoir votre âme, vous faites rater tout le monde dans la chambre, parce que vous vous faites confiance, vous vous déposez, vous vous dites les trucs à votre chambre, c'est ça que c'est ce qui fait la fille de ménage, il faut la maîtriser, si tu la maîtrises, elle fait votre âme, c'est là où tu te reposes, c'est là où tout peut se passer, ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer dans vos chambres, c'est tout le monde. Judas m'a poussé Jésus, et c'est là-bas, il l'a attrapé, à Jésus-Manné, à Jésus-Manné, je peux poser à toi, mais il y a des secrets que tu ne dois pas connaître, c'est bon. Non, 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 il y a des choses, vous-même, pourquoi on appelle Dieu, de toute façon, on ne le voit pas, n'est-ce pas, vous vous confiez aux gens comme ça, c'est vrai, à moins que ça soit peut-être un homme de Dieu, parce que vous voyez Dieu en lui, mais l'individu qui ne peut pas t'aider spirituellement, c'est à lui qui te confie, tu ne sais pas qui est là-bas qui est de manger, sors-toi là, hé, là ça va vite, tu as trop duré ces 15 minutes, et sors-toi là, hé, hé, Amen, c'est parce que je vous ai parlé beaucoup, et c'est vraiment bon.